Lors de cette 11e journée, Lille s'imposait 3-0 à domicile contre l'ACA, triplé de Eder à 26e, 54e et 89e minute, victoire 3-0 du LOSC qui est 12e et 14 points, l'ACA est avant-dernié avec 4 points. Le FC Nantes défait 1-0 à domicile du RC Lens dans les arrêts de jeu grâce à Yasin Bamu, elle est Nantes en 7e, il compte 16 points de moins que sur l'ensemble de la saison passée, Lens est 4e à 2 points d'avance sur Nantes. Les socialiens ont du mal à s'imposer une nouvelle défaite, 2-0 à domicile contre Monaco, doublé de João Moutinho, 26e et 44e, score final 2-0 Monaco et 3-1 avec 26 points, Socho et Bargis avec 4 points. On voit que Saint-Etienne avance, victoire 3-0, but de Perrin à la 26e, Amouba à la 29e, but de Créteil contre son groupe du Galdain Kamouryou en fin de match à la 89e, score final 3-0 Saint-Etienne est promis avec 1 point d'avance sur le PSG, Créteil dérangole à la 13e place avec 14 points, il compte toujours 10 points d'avance sur le barrage. Lorient s'impose 3-1 à domicile contre Evian, premier but inscrit par Jérémy Aliazère qui va s'offrir le premier triplé depuis pas mal de temps en Ligue 1, 44e, 56e et 90e minute. Lorient qui va marquer contre son camp de Benjamin, le score final 3-0, il a orienté son 10e et 18 points, Evian est long terme rouge, mais pas pour autant décroché. L'Aval a du mal à s'imposer cette saison, défaite 1-0-0 avec un but de Cheikh Diabaté, les maissances sont 8-10, 19 mois, l'Aval est 14e avec 9 points. Le TFC s'impose 3-2 face au Red Star, premier but inscrit par Amur Boisala en 16e pour le Red Star. Toulouse égalise 4 minutes plus tard dans sa Toivonen et prend l'avantage par ce même à la 14e, 2-1. Le match s'est égalisé à la 86e, mais à la 89e, c'est Toivonen qui sont triplés, qui donnent la victoire au TFC, 3-2. Valenciennes au cerf, 0-0 dans ce match assez décousu, pas de quoi soulever les foules, Valenciennes est 9e, au cerf, 11e. Et enfin le PSG étrive le gazelèque, 5 à 0.8, inscrit par Maxwell à la 44e, passerait à la 56e, Cavani 120, 20 doublés à la 60e et 76e, avant que ce soit l'entraîneur qui a fait un changement tactique, faire entrer Presnel et Kipembe qui inscrit son premier but, score final, 5 à 0. Le Paris Saint-Germain est 2e. Le nouveau classement, les Stéphane Manson leaders de cette Ligue 1, les Parisiens sont 2e. Saint-Etienne est leader, Monaco compte 3 points de retard, Gagnon est seul 5e, déjà cette victoire, en déjà 12 juin. La JOCA compte déjà 17 points, mais la zone rouge est à 13 minutes plus derrière, le gazelèque est moins le transfert, idem pour Aurélien et l'Asaac, il est en premier point lors des prochains matchs, Sochaux, l'Asaac et Yvon sont très loin du match. Ce soir, la 12e journée avec l'Asaac, qui est reçoit dans le derby du Nord, l'Asaac qui reçoit Monaco, impossible de ne pas voir Mola pour gagner, plutôt de perdre à A, Jackson, Saint-Etienne reçoit Nantes, Yvon reçoit Sochaux, Metz reçoit Créteil, Loretta reçoit Lorient, Ossé reçoit Laval. Dans un match décisif pour les Verbois, s'ils ne veulent pas avoir la zone rouge, je suis rapproché à seulement 5 lombaires derrière, le gazelèque reçoit le TFC, le monde avant-gagant reçoit Alesson et le Paris Saint-Germain reçoit Gesson-Yvon. Il y a eu 5 à 0, la semaine dernière, qui vont sûrement se faire justice au Parc des Princes.